Mon père a été dans un CHSLD pendant les cinq dernières années de sa vie. Je l'ai accompagné, j'y allais le voir deux fois par semaine, mon frère deux fois par semaine. J'ai tout vu, des beaux moments comme des moments moins intéressants. J'ai surtout eu à le prémunir, c'est vraiment ça que je sentais mon rôle, c'est mon rôle de protéger mon père contre la soif, contre les contentions, la médication, la négligence, les brusqueries, parce que mon père était inap, donc il avait la maladie d'Alzheimer. Et je me suis engagée par la suite sur le comité des usagers, le comité milieu de vie, pour essayer de faire changer des choses, avancer des choses. Si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais le goût de dire aux gens qui sont en CHSLD, présentement qui sont accompagnateurs ou qui s'en vont vers le CHSLD, de se faire des alliés, de parler à d'autres familles, de poser des questions, de prendre des notes, de documenter, de prendre des photos avec des dates, parce que les choses peuvent arriver une fois, on peut comprendre, mais quand c'est deux fois, trois fois, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. La bien-traitance, c'est pas compliqué, puis de toute façon, c'est nous les prochains. On va être traités avec dignité et respect. Moi, je convie tout le monde à venir à cette conférence-là le 24 octobre, que ce soit en salle, en direct ou en différé. De toute façon, vous ne pouvez pas vous y échapper. Les contenus vont être en ligne après, vous allez pouvoir vous y référer sans problème, c'est trop important.